Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une des premières fois où je fais une vidéo où on me voit pas et où au final une vidéo où ça va être un petit peu sous la forme d'un top finalement vous allez voir ça va bien se passer ça vous allez kiffer je vous promets et puis de toute façon vous allez voir que cette vidéo va être super utile parce pour ceux qui veulent bosser sur leur voiture en général et plus particulièrement sur ceux qui bossent sur bmw puisque comme vous avez pu voir la chaîne maintenant est un petit peu plus axé sur cette marque même si ça sera pas forcément le cas tout le temps pour l'instant ça y est donc je vais vous fournir une mon top des outils pour travailler sur vos bmw donc il y a des outils de tout il y aura des outils de diagnostic donc quand vous verrez la petite pastille avec un D c'est que c'est un outil de diagnostic quand vous verrez le petit R à la pastille avec un R c'est un outil qui sert pour les reprogrammations et quand vous voyez la pastille avec le C c'est un outil qui sert pour le coding donc le coding on en a déjà parlé ça sert à c'est pour modifier les paramètres des différents calculateurs de votre voiture voilà tous les logiciels que je citerai dans la vidéo seront disponibles dans la description le lien sera dans la description parfois ils sont gratuits parfois ils sont payants aucun des logiciels ne va donner des sous pour apparaître dans le top c'est vraiment c'est vraiment le mon top à moi mon avis personnel donc on va commencer avec le numéro 10 le numéro 10 MPPS alors MPPS un logiciel qui est fourni de base avec les interfaces de reprogrammation MPPS donc je vous parle de la version 13 parce que j'ai pas eu l'occasion d'en tester d'autres enfin j'ai eu j'ai qu'un câble de version 13 mais j'ai mis le logiciel dans le top parce que je bosse beaucoup du coup sur BMW après il est compatible avec plein d'autres marques mais il a l'avantage de corriger le checksum automatiquement à l'écriture de l'ECU donc pour ceux qui font des reprocs vous verrez que il y a une ligne en bas qui vous dit checksum is calculated automatically enfin voilà mais sinon aussi parce que sinon en vrai sur d'autres marques il faut recalculer le checksum soi même et puis après en vrai le logiciel est assez capricieux un peu bizarre à utiliser des fois ils plantent des fois ils se lancent pas ou alors ils se lancent bizarrement mais c'est un peu bizarre à utiliser mais en vrai quand ça marche ça marche bien numéro 9 la suite KDK donc la suite KDK elle est en général fournie avec les câbles USB KDK enfin USB câbles OBD OBD USB KDK pour BMW et ça contient pas mal de logiciels dans la suite donc comme Ediabas en fait le logiciel si vous voulez Ediabas c'est c'est l'interpréteur basique pour discuter avec la voiture dont tous les autres logiciels vont servir WinKFP par exemple se sert Ediabas et WinKFP sert à faire des modifications de programmation sur les calculateurs mais après en vrai tout cela c'est des logiciels qui sont assez surpuissants quand on sait les utiliser mais un peu compliqué à prendre en main et en vrai assez dangereux si on fait n'importe quoi avec ça peut arriver de briquer des calculateurs numéro 8 Beamer Tool Beamer Tool c'est une application Android qui est dédiée au BMW de la série E et F et en fait ça fait globalement tout ce que peut faire INPA mais en plus simple et à portée de main puisque c'est sur votre téléphone ou sur votre tablette moi je sais que je l'ai sur la tablette et ça marche nickel il est compatible avec beaucoup d'adaptateurs notamment le KDK via USB pour un adaptateur que vous mettez dans le port USB de votre tablette ou de votre téléphone et vous pouvez brancher un câble KDK et franchement ça fait le taf et ça marche très bien gros point fort celui-là pour la prise de log dans la version payante qui est super pratique donc vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez logger et ça vous sort des fichiers CSV donc après que vous pouvez ouvrir avec des interpréteurs de log que ça existe sur internet il y a des interpréteurs de log ou directement sur Excel pour ceux qui veulent travailler avec les vrais outils du coup hyper pratique quand on fait ses propres cartes pour faire de la prise de log plutôt que payer des applis ou des logiciels de log qui sont qui coûtent une blinde. Numéro 7 Autodata Autodata c'est une des références en fait dans les logiciels de maintenance automobile en fait si vous voulez en fait ça fait même pas qu'automobile je crois ça fait poids lourd moto et peut-être d'autres trucs encore mais je sais que pour automobiles c'est une référence en fait si vous voulez c'est une encyclopédie complète pour bosser sur son véhicule il y a tout dedans les couples de serrage les schémas électriques tous les schémas de branchement toutes les mesures de carrosserie les procédures de diag il y a tout vraiment franchement donc c'est un logiciel qui est pas très cher je crois en version dans les vieilles versions il vaut plus très cher et vous pouvez faire des bagnoles de 80 à 2014 je crois ou 2010 un truc comme ça donc franchement quand pour bosser sur sa voiture c'est l'outil c'est le logiciel à se procurer d'urgence vous pour le procurer et vous êtes tranquille vous avez tout ce qu'il vous faut numéro 6 torque que vous connaissez forcément puisqu'il est présent de base dans les autoradios chinois si vous avez déjà vu quelqu'un avec un autoradio chinois ou si vous avez déjà eu un autoradio chinois en vrai c'est il est présent de base dedans et il est assez sympa couplé avec un adaptateur lm327 là les petits les petits dongles bluetooth la bleue qui se mettent sur la prise obd pour lire les codes en fait vous pouvez lire les codes défauts de n'importe quelle voiture mais après c'est les codes défauts de base et le en fait il est surtout utilisé pour réaliser des super tableaux de bord super pointu et personnalisé vous pouvez pas récupérer les valeurs de 2,2 turbo vous pouvez récupérer la quantité d'air la quantité d'air admise etc vous pouvez même faire je crois des calculs de 0 à 100 c'est vraiment pointu et c'est assez cool à utiliser l'appli elle est dispo gratos sur le play store mais il y a une version plus complète payante d'ailleurs que je vous conseille en fait je vous conseille l'appui la version payante qui vaut plus le coup que la version gratos en plus il me semble qu'elle est pas hyper cher je pour une dizaine d'euros vous l'avez donc foncez achetez tork et si vous avez un autoradio android franchement et que vous l'avez pas dessus installez la directe ça va vous changer la vie numéro 5 ncs expert et ncs demi donc ça c'est le couple inséparable pour tout ce qui est coding sur bmw donc ncs expert permet entre autres de lire et écrire les paramètres de codage directement dans les calculateurs de la voiture donc avec l'adaptateur 4 des cannes et ncs demi en fait si vous voulez c'est l'utilitaire qui vient qui va enfin qui va avec ça a été développé par bmw mais ça va avec et ça sert pour traduire si vous voulez les fichiers qui sont récupérés par ncs expert qui sont en fait un petit peu pas imbuvables mais c'est un peu bizarre c'est des fichiers texte avec une indentation spéciale et tout en allemand pour pour définir les paramètres des calculateurs donc en fait si vous voulez ncs demi va vous les traduire et va vous formater ça tout bien sous la forme de tableau avec des cases à cocher pour les options qu'on veut activer ou avec des menus déroulants etc et va vous permettre d'exporter un fichier qui va pouvoir être réinterprété par ncs expert et réinjecté dans les ecu des voitures du coup ça si vous voulez faire du coding sans vous prendre la tête c'est les deux logiciels qu'il vous faut vous procurer d'ailleurs ils sont dispo sur la boutique lien dans la description numéro 4 wino ls wino ls c'est le logiciel de référence en matière d'édition de cartographie moteur si vous voulez vous lancer dans la reprogrammation moteur et la création de maps c'est sûr vous devrez y passer je vais pas en parler plus longtemps ici de façon sinon il faudrait une vidéo de plusieurs heures pour en faire le tour il y en a sur youtube il ya une version démo qui est d'une version démo qui est disponible sur le site de vc je crois donc vous voulez le télécharger pour essayer vous allez y télécharger aussi des fichiers d'originaux des map pack sur internet gratuitement et vous pouvez voir à quoi ça ressemble et vous commencez un petit peu à regarder la reprogrammation mais vraiment formez vous à wino ls ça va c'est comme ça qu'on fait des vrais reprogs c'est pas en achetant des fichiers modifiés sur internet numéro 3 il se taper c'est la version un petit peu plus automatisé entre guillemets et cadré de ncs expert puisque c'est le logiciel officiel bmw utilisé pour les programmations de calculateurs donc j'ai pas dit les reprogrammations de calculateurs c'est mais bien les programmations de calculateurs pour que si vous changez le calculateur de votre voiture etc et que c'est un calculateur vierge il va falloir le programmer et donc c'est avec qui se taper qu'on travaille idem que pour win kfp et diabas tout ça c'est un logiciel qui est assez pointu et qui peut faire des dégâts vous pouvez d'ailleurs aller voir ma dernière vidéo dans lequel je brique un calculateur enfin le calculateur était flingué complet après l'utilisation d'y se taper dessus parce que franchement c'est un logiciel qui est un peu bizarre moi même j'ai pas bien compris donc vraiment bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit avec pour pas vous retrouver dans la même situation que moi numéro 2 i npa permet de discuter simplement avec les calculateurs lire les valeurs en temps réel de déclanger des actionneurs de lire et face à la mémoire des défauts enfin bref je vous fais pas toute la liste c'est un outil super simple et rapide à utiliser quand on a un diagnostic rapide à faire c'est tout simple ça va hyper vite le ciel il ya que des deux trois boutons à cocher c'est écrit en gros ça se voit bien ça marche bien c'est puissant et c'est basique et vous risquez pas de faire de la merde avec et en vrai c'est le le ciel qu'il vous faut pour faire des petits jacks c'est sympa c'est rapide bon point faible les résultats diag sortent en allemand mais bon un petit coup de google trad et puis c'est bon et le numéro 1 bien sûr vous savez tous de qui et de quoi il s'agit il s'agit bien évidemment du fameux istad et le logiciel de diagnostic officiel bmw c'est une vraie mine d'or pour tous les possesseurs de bmw vous y trouverez les manuels de réparation complet les procédures de diag les diagnostics guidés quand vous êtes connecté à la voiture et bien sûr lecture des défauts avec une assistance au diagnostic peut être planifié vous pouvez faire des plans de tests etc si vous n'avez jamais utilisé istad essayez le tout de suite il coûte pas cher il est dispo sur sur mon shop bon il fait 160 giga mais bon essayez le même sans voiture même sans câble cad et cannes vous pouvez vous rentrer le vin de votre véhicule ça va le retrouver ça va le reconnaître et vous pourrez accéder aux encyclopédies au manuel de réparation numéro de pièces je crois qu'ils donnent même aux outils aux outils spéciaux il donne accès au couple de serrage franchement c'est le logiciel qu'il vous faut si vous avez une bm et que vous mettez les mains dans le cambouis il vous faut absolument ce logiciel télécharger le tout de suite d'ailleurs je vous donne un code de réduction valable sur tous les logiciels que j'ai présenté dans le dans cette vidéo vous donne 10% sur tous les logiciels c'est le code top 10 top 10 allez direct sur la boutique choper les sur ce si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker la partager avec vos habits vos collègues votre famille même peut-être liker la vidéo vous abonner et puis me suivre sur facebook instagram tik tok et rejoindre le discorde bien évidemment on est déjà une semble 80 un truc comme ça on est pas mal on est en train de se faire une petite communauté là ça fait plaisir allez à plus